Vous avez parlé des problèmes positifs. Maintenant, pouvez-vous vous dire quels sont les obstacles ? Qu'est-ce qui bloque le débat d'idéalement ? Qu'est-ce qui bloque le débat d'idéalement ? Bonne question. Qu'est-ce qui bloque ? Non, des coups de fil des ministres après l'article. Là, vous débatz. Qu'est-ce qui bloque ? Je suis généralement, si mon expérience personnelle, je ne reçois ni des applaudissements, ni des critiques. Je me suis tout ça connu. Mais je crois que ce qui bloque, c'est dommage. On a fait allusion tout à l'heure, je crois que c'est des linsets. À l'université, on ne peut pas parler. C'est déjà ainsi. Beaucoup de fonctionnaires ne peuvent pas parler, notamment dans le monde économique. On n'entend pas. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Et je sais s'il y a des économistes qui sont dans les fonctionnaires. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas les entendre parler. Or, tout allégance politique intègre. Ça, on peut comprendre. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, il y a évidemment, il y a ceux qui ont peur de s'exprimer. C'est vrai qu'il y en a qui ont peur de s'exprimer. Et ils ont peur d'avoir des problèmes dans leur emploi. Et ça, il faudrait sans doute trouver davantage de donner des chances à des personnes de s'exprimer. C'est que dès que vous vous exprimez, on vous associe à telle ou telle tendance. Ce n'est pas toujours vrai, ça. Ce n'est pas toujours vrai. Moi, je ne sais pas combien de tendances à nous avoir de souci. C'est toujours en même temps. Mais voilà, oui, c'est vrai. Vous avez raison. On aurait pu avoir davantage de personnes pour s'exprimer. Mais c'est la moitié qui est incroyable, ici, peut-être. Parce qu'au moins, les gens qui ne peuvent pas s'exprimer ouvertement, au moins, pourraient contribuer à ce faire d'un tableau de manière anonyme. Mais ils n'ont même pas cette place pour eux-là. D'accord. Oui, question. Tout d'abord, je me pose une question à tous les trois, évidemment. Je suis inquiète parce qu'il n'y a pas eu aucune mention concernant la dette. C'est la dette des démarches, la dette publique en termes, la dette publique externe, et qui, tous les jours, nous coûte beaucoup d'argent, et qui pourrait nous prouver que peut-être nos idées dans le passé n'ont pas été les meilleures. Et voilà, c'est quelque chose qui est important de nous compromettre avec les prochaines générations, mais on n'a pas eu la dette. Maintenant, j'aimerais très rapidement juste faire quelques... et peut-être questionnez-moi à chacun d'intervenants. Et j'ai trouvé que vous faites telle, M. Rivière, que vous faites mentionner cette personnalité comme étant le frontière des avancements économiques amouris. mais je n'ai pas d'expérience quand c'est les idées des personnes, des particulières, des individus. Et il y a une originalité. C'est quelque chose que l'on ne va pas vraiment pouvoir trouver dans notre endroit, dans le monde. Et pourtant, il n'y a pas de cas à mon avis. Je n'avais discuté avec vous, mais ça a été le cas à la fin. Et je trouve que là, simplement, suivi les dictats des organismes économiques internationaux. Et les idées des personnes étaient juste des choses qui ont été très bien, avec quelques qui avaient été déjà proposées, non ? par les organismes internationaux. Alors, maintenant, suivi les... D'accord. Ok. Bon, on passe à la première question. Donc, il y a M. Rivière qui dit au journal Maurice ou plutôt nous suivrons ce que nous impose à l'économie internationale, comme il a fait la banque mondiale ? D'abord, j'ai la première question sur la dette. Je m'inquiète un peu de la dette privée. Et je trouve que les Mauriciens sont d'être concours, du moins au-delà de leurs moyens. Plus ou moins inquiète de la dette publique, puisque cette dette publique a été complée par un niveau d'investissement public très conséquent et qui va voter le pays. Cette dette publique a largement servi à l'infrastructure. Elle a largement servi à soutenir l'économie au moment où le secteur privé était moins péropant, notamment depuis la crise de 2008. L'État a pris le relais du secteur privé pour des grands travaux publics. Je crois que ça a été beaucoup. Beaucoup d'argent a été investi dans des grands chantiers publics, ce qui n'est pas nécessairement d'autres choses. Et je crois, en papier, je suis spécialiste, mais je crois que la dette Mauriciens représente à peu près 50% du PIB. On est toujours sous le seuil de 60, qui m'en est un peu. Peut-être qu'il aurait pu être mieux. Mais nous avons traversé 8 années difficiles. Le secteur privé a plié, a couru, sur la crise. Et l'État, c'est un pays. Et c'est sursitué un peu de cette réalité. Et ça a été une bonne stratégie, puisque nous avons traversé la crise plus que d'autres. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter aussi. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour les générations futures. Nous avons toujours, on nous a toujours, nous, notre génération, nous a blessé une dette qu'on croyait difficile à servir. Puis on a bien servis. Votre génération va probablement servir sa dette si le développement continue à se lever. Ce n'est pas la dette qui doit être inquiétée. C'est la nature de la dette. Si on sent tête, on va aller passer d'un endroit au dans un hôtel. C'est quelque chose. Si on sent tête pour faire une maison, c'est d'autres choses. Donc, c'est la nature de l'endettement. C'est la nature de l'endettement. C'est la nature de l'endettement. On est des bons élèves. On est des bons élèves. Dans certains cas, oui. Et souvent, ces institutions ont été de bons conseils. Mais, on n'a pas suivi à peu près des institutions internationales qui ont pu y diriger. C'est un cas, oui. Mais, en adaptant ces thèmes recommandations, je peux voir, là, il y a beaucoup de références. Je peux voir une volonté politique. Par exemple, la fiscalité légère. Vous savez, Pierre et moi, peut-être, lui moins, nous avons payé l'impôt sur Ricardo à 70%, plus 10%. 77%. Vous savez, aujourd'hui, dans cet RPI, dans cet RPI qui roule sous le poids de la crise, on paye toujours 47%. Nous, nous payons 15%. Et ça, je crois que c'est largement la vision personnelle de la FUNA2, de l'Institut. Ça n'a pas été imposé par les instituts. Je crois qu'il y a eu volonté politique aussi, souvent, dans ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup d'apport, beaucoup d'idées, un petit peu plus de l'homme. Anyway, je crois qu'il y a encore de la place pour beaucoup d'idées au-dessus de l'homme. Moi, j'en ai cité pas mal. Il y a trois que j'avais oubliées et que je gêne comme ça. J'ai même été décidées. C'est-à-dire pour l'autre forum. Le Minister T, pour moi, très important. Le baltiski, le baltiski, le baltiski, le baltiski, le baltiski, le baltiski, qui est pris pour moi à l'étranger, que vous êtes par ici. Et les audits de l'environnement, qui sont tout un secteur prospère en Australie, qui n'existe pas par ici. Il y a des clients en Australie qui se spécialisent dans les environnements politiques. Ce sont des idées comme ça. Il faut essayer de les développer. C'est à l'occasion de pouvoir. Je reprends ce que vous disiez, mais il y a bien annoncé des idées additionnelles. J'aimerais ajouter aussi, en petite part, qu'il faut revoir tout le système des pensions en place. Parce que la population vieille, nous ne l'économisons pas assez. Il faut un encouragement. Il y a des systèmes qui existent dans le terme assez avancé de cette question-là. Nous ne nous enlèons plus. Ça, comme il dit. Madame a dit que nous sommes bons élèves. Moi, je suis heureux d'être un bon élèves. Et nous avons été bons élèves dans les années 80, lorsque nous étions au bord du précipice. Et il y a eu, pendant les années 80, une crise de conscience amoriste. Toute la population, toujours avec des bonnes idées économiques, des bons principes économiques de la part du gouvernement, à cette époque-là, mais ça a été accompagné de toute une crise de conscience des politiciens. Et nous avons pu sortir de l'ouffre où on était, où on avait dû, comme on dit à Maurice, tu fais une grande rété, tu fais une grande rété avec les institutions internationales, et notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale. À la fin des années 80, nous avons remboursé notre dette. Donc, on a fait des choses. Mais aussi à cette époque-là, on a été bons élèves, mais on a su. Le gouvernement d'Allôme a aussi résisté à une chose, donc il est que l'éducation soit payante. Et là, le gouvernement a résisté. Donc, il y a eu quand même certaines choses qui ont été faites, mais en gros, je crois que nous avons suivi le bon instinct.